Monsieur le maire, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les chers académiciens, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui à la Courneuve pour le deuxième jour de votre stage. Et vous savez que j'aurais encore mieux aimé être là pour le premier jour, c'est-à-dire pour faire l'ouverture, solennelle bien sûr, mais en effet, comme l'a dit Agnès Rematé, il y avait un conseil des ministres, donc je ne pouvais pas à la fois être au conseil des ministres et être avec vous. Mais je voulais venir sans tarder, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et puis contribuer, comme le fait cette maison tout au long de cette semaine, contribuer à vous donner la vocation de venir nous rejoindre. Vous êtes la deuxième promotion de l'Académie, c'est la seconde année, la seconde année seulement que l'on fait ça, donc je veux avant tout rendre hommage à Jean-Yves Le Drian, mon prédécesseur, qui a lancé en août dernier cette très belle idée. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire ça, vous verrez. Quelle est cette idée ? Elle est double. Premièrement, vous faire découvrir de la façon la plus concrète que nous le pourrons, quels sont les nombreux, les très nombreux métiers éduqués d'Orsay. Et puis deuxièmement, mais je l'ai déjà dit, et c'est ça pour moi l'objectif principal, vous donner envie de mettre vos talents, votre énergie, votre curiosité, vos compétences au service de la diplomatie française. Voilà l'ambition de cette semaine. Alors, aidez-nous à la réussir. Vous êtes au contact des agents du ministère depuis hier et pour quelques jours. Ils vont donc chercher à vous transmettre leurs connaissances sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi leur goût, leur passion, même souvent, de la diplomatie. Et je veux à cet égard remercier, bien sûr, très chaleureusement les maîtres d'œuvre de cette académie, Hélène Duchesne, qui est notre directrice générale de l'administration et de la modernisation, et Agnès Romaté-Espagne, directrice des Ressources humaines, mais aussi son équipe, Sybille Mert, Jean-Claude Marfin et Christophe Carlucci. À moi donc maintenant de vous présenter ce qu'est le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et de vous expliquer pourquoi vous nous intéressez, et aussi de vous montrer tout ce que nous pouvons vous apporter. Alors je commence par le commencement. J'ai dit ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes le ministère de l'Europe. Ça signifie trois choses. D'abord que l'ensemble de notre politique étrangère s'inscrit aujourd'hui dans un cadre européen. La diplomatie française, elle est bien sûr française, nationale, et nous défendons au premier chef les intérêts de la France et des Français. Mais c'est également une diplomatie européenne, parce que partout où nous sommes, nous représentons aussi l'Europe. Et vous vous souvenez que dans le système européen, il y a des présidences tournantes du Conseil de l'Union européenne. Et depuis janvier, jusqu'à il y a quelques jours à peine, jusqu'au 30 juin, c'est la France qui a exercé la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Plus profondément, soyons bien conscients que nous ne pouvons être pleinement maîtres de notre destin et libres de nos choix politiques quand nous inscrivons aujourd'hui dans un cadre européen. La présidence française de l'Union européenne en a été le symbole le plus éclatant, mais ce n'est pas six mois, ce n'est pas de temps en temps. C'est 365 jours par an et parfois 366. Dans ce cadre, c'est notre ministère qui est le fer de lance de toutes les négociations. Ça a été le cas pendant cette présidence française. Nous avons abouti à beaucoup de résultats. Je ne vais pas vous parler de chacun d'entre eux parce qu'il y a eu plus de 130 textes qui ont été adoptés, mais sans doute avez-vous entendu parler des progrès qui ont été faits pour que l'on trouve un cadre, pour qu'en Europe, dans tous les pays européens, existe un salaire minimum pour tous les États membres. Ce n'est pas le cas, tous n'en avaient pas. Autre avancée, par exemple, nous avons rehaussé l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle « fit for 55 », vous verrez ça souvent dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'il faut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Pas mal d'avancées aussi ces derniers mois, pour favoriser la représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, pour lutter contre les pratiques déloyales de certains de nos partenaires qui ont des pratiques qui ne respectent pas les règles du commerce international, avancer aussi, bien sûr, pour donner corps à l'Europe de la défense, ce qui est un objectif de la France depuis de très longues années et qui a pu avancer cette année avec l'adoption de ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est-à-dire un genre de livre blanc que se donnent les Européens pour organiser leur défense et leur sécurité. Ministère de l'Europe, donc. Mais on a aussi le ministère de la gestion des crises. Il n'aura échappé à personne que la vie internationale est compliquée, que les crises se font de plus en plus nombreuses, et parfois même de plus en plus brutales. Alors, partout, la stabilité du monde est en jeu, partout où les intérêts français sont menacés et parfois où des vies françaises sont menacées, partout où la sécurité de nos concitoyens doivent être assurées, vous trouverez des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils sont mobilisés, souvent en première ligne, souvent dans des conditions difficiles et bien loin de la caricature du métier de diplomate. Par exemple, pour organiser l'été dernier l'évacuation de nos ressortissants d'Afghanistan après la chute de Kaboul ou tout au long de l'année pour vacciner les Français de l'étranger qui n'avaient pas toujours accès à des vaccins de qualité ou encore un peu avant, au tout début de la pandémie, pour identifier tout simplement et trouver des fournisseurs de masques, de tests, de médicaments. On a tous cherché du paracétamol dans tous les pays du monde et on en est trouvés. Donc partout où c'est nécessaire, nous sommes là. Et aujourd'hui, je veux, par exemple, rappeler à tout le monde qu'en Ukraine, une guerre se déroule, vous le savez, une guerre qui a été choisie par la Russie. Nos diplomates sont sur place pour nous informer, pour protéger les quelques ressortissants français qui restent. Ils ne sont jamais partis. Ils ne sont jamais partis d'Ukraine. Voilà. Donc vous nous trouverez partout dans le monde, y compris dans des situations difficiles. Nous sommes également le ministère des grands enjeux planétaires, ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, souvent. Ne pas agir reviendrait à courir le risque de fragiliser, là aussi, la sécurité de nos concitoyens et les intérêts de la France. C'est le sens des efforts que nous déployons avec, par exemple, en ce moment, une initiative dont vous avez certain d'autres entendus parler, qui s'appelle l'initiative FARM, F-A-R-M, Food and Agriculture Resilience Mission. Une initiative lancée par la France, lancée par le président de la République, reprise par les Européens, et qui doit nous permettre d'aider à prévenir une crise alimentaire mondiale qui vient, entre autres, de la guerre qui est en cours en Ukraine, en agissant à travers les organisations internationales, l'Organisation mondiale du commerce, le FIDA ou le PAM, programme alimentaire mondial auquel la France vient d'augmenter sa contribution. C'est aussi l'action que le ministère a menée pour d'abord conclure l'accord de Paris sur le climat. Vous vous souvenez sans doute de la COP21 qui a été signée à Paris. Après la COP21 et la COP22, 23, 24, 26, et nous allons aborder la 27, il faut tenir les engagements qui ont été pris, il faut augmenter les engagements qui ont été pris par certains et qui étaient insuffisants. Tout ça, c'est une action qui continue et le ministère est au centre de ces négociations. Vous connaissez sans doute également, et je veux le citer, notre engagement pour faire du vaccin contre la COVID-19 un bien public mondial et non pas quelque chose que les laboratoires qui les ont produits maîtrisent tout au long de la chaîne. Ça a été fait à travers une initiative qui s'appelle ACTA. Donc ça permet aujourd'hui aux plus vulnérables, aux pays qui, sans cela, n'en auraient pas, de pouvoir avoir accès à ce vaccin. Tous ces enjeux, vous voyez, qui dépassent la France. On travaille pour le bien du monde entier et pour le bien de nos partenaires et pas seulement pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous, nous disons souvent, et je voudrais essayer de vous en convaincre, que la diplomatie, ce n'est pas qu'une affaire d'État à État. C'est une affaire aussi de société à société. Ça s'adresse aux associations, aux entreprises, aux particuliers, aux ONG, à toutes les forces vives de chaque pays afin de fédérer ces énergies et de les orienter au service d'objectifs partagés et pour le bien commun. Vous ne savez peut-être pas, et donc je veux vous dire que nous sommes aussi le ministère qui est en soutien des entreprises partout dans le monde. Nos équipes sont là pour les aider à se projeter dans le monde entier. Nos équipes sont là aussi pour convaincre les entreprises étrangères de venir investir dans notre pays et donc d'y créer des emplois. Lundi prochain, je crois que c'est lundi, oui, le 11 juillet, se tiendra à Paris ce qu'on appelle Choose France. Choose France, ça veut dire aux entreprises, aux grandes entreprises étrangères, venez choisir la France pour vos investissements. Et ça marche, puisque pour la troisième année consécutive, pour la troisième année consécutive, la France est le pays d'Europe qui attirait le plus d'investissements étrangers. Derrière tout ça, il n'y a pas de miracle, il y a une action qui n'est pas celle que de ce ministère, mais qui est très largement celle de ce ministère. Et derrière tout ça, il y a des compétences partagées, il y a de l'innovation, il y a de l'emploi également pour nous. Donc vous voyez, les diplomates, c'est aussi des businessmen, des businesswomen, parce que je vois que vous êtes plutôt majoritairement des femmes. comme les ministres du Quai d'Orsay sur quatre ministres. Il y a trois femmes en ce moment, ce qui n'est pas mal. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs. Eh bien, c'est la première fois. Vous voyez, on progresse. Nous sommes aussi le ministère de l'Aide au développement. L'Aide au développement, c'est ce qui matérialise la solidarité de la France avec ses partenaires. On va penser aux pays africains. Ça concerne prioritairement les pays africains et les pays les plus en difficulté, mais ça ne concerne pas que les pays africains. Et donc, ce que nous faisons concrètement, c'est aider à des projets précis, avec l'aide, par ailleurs, de l'Union européenne. Il y a aussi une formidable action d'aide au développement de l'Union européenne à laquelle nous participons. Projet précis, mais aussi construction d'institutions solides, efficaces, aide à bâtir des économies que soient dynamiques et résilientes. faisant tout ça, non seulement nous faisons oeuvre de solidarité, mais nous oeuvrons pour nous-mêmes, puisque nous aidons aussi à éliminer pour partie le terreau de la misère sur lequel on sait que germe, parfois, ou peut germer, la menace terroriste. Donc, on est au service de l'humanité, au service de notre prochain, mais aussi directement au service de la France et des Français. Ce sera pour moi un latemotif que de bien vous faire réaliser que nous ne sommes pas un ministère qui fait des choses ésotériques ou abstraites. Chacune des actions que j'ai citées, et j'en citerai d'autres, elle vient au service de nos compatriotes. Alors, j'en cite d'autres. Nous sommes également le ministère de l'influence. On parle beaucoup des crises et des guerres, et pourtant, le vacarme des armes ne doit pas faire oublier que la compétition stratégique entre les pays, elle prend des formes plus nouvelles, plus discrètes, non moins efficaces et parfois même déterminantes. Manipulation de l'information, fake news, désinformation, réalité parallèle, manipulation d'Internet, concurrence des modèles et des valeurs. Nous pensons que les valeurs qui sont les nôtres sont des valeurs universelles, on voit qu'un questionnement monte de la part de régimes non démocratiques qui veulent faire croire, faire accroire, devrais-je dire, que les valeurs universelles ne sont pas universelles. C'est faux. Les droits de l'homme sont universels. Chacun aspire à la paix, la liberté, le développement personnel. Faisons porter toute notre attention également sur ces compétitions moins classiques, moins visibles, mais non moins redoutables. la bataille des masques, des vaccins, l'influence qu'on s'achète par le fait que l'on détient un certain nombre de technologies, les batailles de l'image via des productions culturelles. Chacun fait maintenant des mises en scène. Sous nos yeux, se joue en réalité une guerre de modèles. Et donc, dans cet affrontement, nous devons être présents par deux armes. l'éducation, l'éducation, avec un énorme réseau de lycées français dans le monde. Certains de nos diplomates sont issus de ces lycées français à l'étranger. L'éducation par le canal des partenariats pour le développement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, la communication. Il va falloir que nous fassions beaucoup plus. Nous sommes dans un monde où nous avons nos codes, je dirais, notre éthique et peut-être notre naïveté. Nous devrons muscler notre communication pour qu'elle soit plus offensive, plus assertive, comme on dit en mauvais français, et aussi pour être capable de lutter contre des discours hostiles et mensongers à notre rencontre. On en voit malheureusement maintenant de plus en plus, notamment sur Internet. Autre élément que je veux citer, mais les métiers du Quai d'Orsay sont tellement nombreux que je n'ai fait qu'une sélection parmi ce que nous faisons. Ce ministère, c'est le ministère qui sert les Français partout dans le monde. Et vous ne savez sans doute pas que la première mairie de France, comme on dit chez nous, la première mairie de France, ce n'est pas Paris. C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au titre de son action consulaire. Nous sommes au service des millions et des millions de Français qui sont établis à l'étranger. Il y en a près de 4 millions Français à l'étranger, Français établis là-bas ou Français de passage à l'étranger. Leurs points de contact, leurs services publics, ce sont les ambassades et les consulats. C'est aussi nos équipes qui font vivre la démocratie à l'étranger parce que c'est nos équipes qui organisent les élections. Cette année, nous avons organisé l'élection présidentielle et puis les élections législatives. nous participons à l'expression des choix démocratifs, démocratiques, souverains de nos compatriotes. C'est aussi un ministère qui sert les Français lorsqu'il y a des crises. Je l'évoquais tout à l'heure, le centre de crise et de soutien particulièrement actif tous les jours de l'année et lorsque vous verrez les nouvelles de ce matin, également la nuit. nous sommes en résumé ce que j'appellerais au fond le service public de l'international. Ce que je veux vous dire là, il y a quelques exemples que j'ai pris et on aurait pu en prendre beaucoup d'autres, c'est que les affaires étrangères ne sont pas aussi étrangères qu'il peut y paraître de prime abord. On n'est pas un ministère à part, on n'est pas un ministère qui est cantonné dans sa caricature. Nous sommes au cœur de la vie du pays, au cœur de la vie de la nation, au cœur de la vie de nos concitoyens. La diplomatie, pour le dire plus simplement, c'est un enjeu de politique intérieure autant qu'une politique étrangère. Alors tout ça suppose des métiers et donc des agents. des diplomates et au-delà des diplomates, tous les agents du Quai d'Orsay. Nos métiers sont multiples parce que ce que je viens de décrire, c'est autant de facettes et donc autant de métiers différents pour la diplomatie française. Donc on a besoin de savoir-faire, on a besoin de compétences, on a besoin d'enthousiasme, on a besoin d'expérience. Vous avez vu la multiplicité des enjeux. Vous devez connaître aussi l'importance pour nous dans la machine de l'État du travail interministériel et nous devons être en permanence un ministère en mouvement qui participe à la gestion de ce que l'on voit comme crise, de ce que l'on voit comme nouveaux besoins. Je vous parlais des biens publics mondiaux tout à l'heure. Il y a deux générations, on ne parlait pas du climat, on parlait guerre, des pandémies. Aujourd'hui, notre ministère est au cœur de ces sujets. Encore une fois, ce n'est pas de la politique étrangère avec toutes les caricatures qui ne cessent de nous faire tant de mal. Donc je veux vous dire que nous avons besoin de vous. Dans ce contexte, la formation revêt une importance capitale. On vous a présenté hier, je crois, les compétences de tout diplomate, capacité à représenter la France, ouverture au monde, ça me paraît évident, capacité de négociation, on n'est pas tout seul, on travaille avec des partenaires, donc ça veut dire échanger, se convaincre, trouver des compromis. Ça veut dire connaître le monde, savoir le comprendre, le décoder, l'interpréter, acquérir une connaissance suffisante de l'autre pour pouvoir le comprendre comme on le comprend quand on est sur place, sur le terrain, dans un pays étranger et pour pouvoir expliquer, transmettre une analyse juste à nos autorités nationales, comprendre les intentions des partenaires. Donc, tout ça, c'est ce que fait un diplomate. Et ça n'est pas, vous le voyez, quelque chose qui se fait en vase clos, mais au contraire, en étant ouvert, en se projetant sur un terrain, en le palpant, en le comprenant, le tout toujours, toujours au service des intérêts de notre pays, au service de nos concitoyens. Donc, on n'est pas spontanément diplomate. On le devient. C'est pour ça que l'expérience dans nos métiers a tant et tant d'importance. C'est une expérience qu'on acquiert au fil des années, au fil des carrières, au fil des métiers, mais qu'on acquiert aussi grâce à l'école pratique des métiers de la diplomatie qui a été lancée avec cette ambition de former tous les agents qui ont lancé, tous, voilà, tous, d'accompagner ces agents tout au long de leur carrière. C'est parce qu'on entre diplomate qu'on est immédiatement bon diplomate. Et enfin, troisième ambition, ouvrir notre ministère sur les mondes professionnels extérieurs. Et là, vous êtes au centre de notre action parce que vous êtes des gens intéressés a priori par les métiers de la diplomatie, sinon vous ne seriez pas là, mais qui avaient besoin d'en savoir plus, qui avaient besoin de comprendre, qui avaient besoin qu'on vous explique pour que vous sachiez si parmi ces mille et un métiers de la diplomatie, vous vous situez et si vous voulez, dans quelques années, en faire votre métier. En tant que ministre et comme l'a fait Jean-Yves Le Drian, je suis déterminée à ouvrir tous ces métiers aux jeunes talents de tous les horizons. Il n'y a pas une filière unique pour intégrer le Quai d'Orsay. Il n'y a pas une filière unique pour participer à l'action de la France. C'est la raison d'être de cette deuxième édition de l'Académie diplomatique d'été. Nous voulons tous les talents. Nous sommes divers les uns et les autres. Nous sommes divers dans notre maison et nous serons encore plus divers et riches si certains d'entre vous nous rejoignent. On a déjà fait de grands progrès pour accueillir des talents multiples. Nous nous engageons à en faire davantage encore. C'est pour ça qu'on mène une politique proactive. Vous êtes là parce que vous l'avez voulu mais aussi parce que nous l'avons voulu en créant cette Académie. Nous voulons diversifier nos recrutements, donner à toutes et à tous les mêmes chances, les mêmes perspectives de carrière, faire sauter en quelque sorte le plafond de verre qui est sociale, qui est aussi entre les genres comme on dit aujourd'hui, en clair, entre les femmes et les hommes. Je dis encore femmes et hommes. Je vais vous parler des ministres du Quai d'Orsay. Il y a un ministre plein, deux ministres délégués, un ministre délégué et deux secrétaires d'État dans la configuration nouvelle. Il y a trois femmes sur les quatre membres du gouvernement qui font le Quai d'Orsay. Dans nos ambassadrices, il y a presque un tiers, pas tout à fait un tiers, il y a 28 %, je crois, en ce moment. Ce n'est pas assez. Certainement pas moi qui vais dire que c'est trop. Ça n'est pas assez, je le répète. Mais c'est beaucoup mieux qu'il y a dix ans puisque c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Et avec les générations qui ont commencé au début de leur carrière, on voit monter maintenant de plus en plus de femmes dans des postes de direction, dans des postes de responsabilité. On a l'ambition, c'est un objectif de la maison, d'avoir 40 % de femmes ambassadrices et consuls générales, donc dans un poste consulaire, chef du poste consulaire, à un horizon qui est très proche, qui est l'horizon de 2025. Donc passer de 28 à 40 %, il va falloir tracer la route, madame la directrice, et je compte sur vous. Nous avons aussi, étant divers, besoin de répondre aux situations diverses de nos agents. on a donc mis en place une politique volontariste pour concilier mieux que nous ne le faisions les choix de vie personnelle, la vie de famille et la vie professionnelle. Ça implique, vous savez, nos métiers ont une forte mobilité, on ne reste jamais dans un même poste plus de quelques années. C'est un métier, c'est une vocation. N'oubliez jamais, lorsque vous ferez vos choix, que c'est un engagement, en réalité, un engagement professionnel, mais aussi un engagement personnel. Et c'est pour ça que ce métier, ces métiers, sont de beaux métiers. On a aussi beaucoup progressé, je veux remercier, la direction générale de l'administration, la direction des ressources humaines, en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Tout ça, ça s'est fait sur 10 ou 20 ans, mais je crois qu'aujourd'hui, on est un ministère qui est bien positionné, même s'il y a toujours des progrès à faire. Voilà, chères académiciennes et chers académiciens, vous allez vivre une semaine que j'espère passionnante, une semaine dont j'espère qu'elle va vous donner des envies. Ce que je voulais vous dire est que la plupart d'entre nous n'étaient pas forcément nés pour devenir diplomates. On l'est devenu parce qu'on l'a voulu. La plupart d'entre nous, nous en sommes non seulement heureux, mais pleinement satisfaits sur les plans personnels comme professionnels. Alors, faites comme nous. Rêvez. Rêvez. Voyez haut. Voyez grand. Et faites ce que vous voulez. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre un petit peu. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada